Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Minute Nécessaire où nous allons tenter de répondre à une question cruciale, essentielle et qui fait des débats dans le monde de la science depuis des décennies, y a-t-il un lien entre Indiana Jones et l'archéologie ? Autrement dit, Indiana Jones est-il un archéologue ? Non, non, mais on va développer un peu parce que sinon il n'y aurait pas d'épisode. Cette question est sans doute celle qui m'a été le plus souvent posée car ce film, ces films puisqu'il y en a 4, ont fait naître chez certains la vocation de devenir archéologue. Alors c'est parti pour un décryptage archéologique de ce chef-d'oeuvre du 7e art. Tuons le mythe dès à présent, Indiana Jones n'a rien d'un archéologue, c'est au mieux un chasseur de trésors à la mode 19e siècle. Ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas d'un point de vue historique ? Alors évidemment, pour elle s'arrêter à sa tenue vestimentaire et à ses accessoires, il faudrait échanger son fouet contre une truelle et ses chaussures de ville contre des chaussures de sécurité. Mais passons. Ensuite, son attitude. On note quand même chez lui une tendance à détruire tout ce qui l'entoure, en particulier ce qui est précieux et ancien. Et que je grimpe sur une statue égyptienne, et que je fais s'effondrer un temple antique, etc. etc. En somme, l'inverse du boulot d'archéologue, qui consiste à conserver les vestiges, à faire preuve de minutie et de concentration, où le moindre tesson de poterie est scellé sous plastique, avec un numéro spécial, puis envoyé directement en laboratoire. Bon, vous avez saisi l'idée je pense. Mais à part ces soucis de mise en scène, ces films posent de réels problèmes aux archéologues, pour différentes raisons, que je vais donc vous expliquer. D'abord, le premier point dérangeant, c'est la vision qui est donnée de l'autre, de l'étranger, du sauvage. Un monde sauvage, monde où se trouvent d'ailleurs les vestiges archéologiques, qui n'a pas d'espace-temps. On ne sait jamais où se passe l'action. On est vaguement dans la jungle à un moment, et on n'a pas non plus idée de quand datent précisément les objets antiques. Et c'est un parti pris qui va à l'encontre de l'archéologie. Ensuite, la plupart des décors qu'on nous présente ne sont pas réalistes. C'est-à-dire qu'il n'est même pas possible techniquement qu'ils aient pu exister. C'est le cas de cette salle couverte d'une coupole. L'action est supposée se dérouler dans un temple de l'Egypte antique. Or, la coupole n'existe pas à cette époque et ne sera inventée que quelques millénaires plus tard par les romains. La première coupole connue provient de la Domus Aurea à Rome, autrement dit le palais de l'empereur Néron, construit en 65 après J.-C. Pour les objets, c'est pareil. Cette statuette, par exemple, est un mélange d'inspiration. Mi-maya, mi-égyptienne, difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez beau visiter tous les musées du monde, vous ne trouverez jamais rien de ressemblant. Après tout, toutes ces incohérences, ce n'est pas grave puisqu'il s'agit d'une fiction. Mais quel est le rapport entre ce film d'action et l'archéologie ? Au fond, est-ce vraiment un film sur l'archéologie ? Prenons le premier film de la série, Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui date de 1981, réalisé par Spielberg, et qui détient, à mon sens, toutes les clés pour répondre à ces questions et comprendre la façon dont est traitée l'archéologie en fiction. Résumons rapidement le film. On est en 1936, et Indiana Jones, après un voyage en Amérique du Sud à la recherche d'une statuette en or, est envoyé par les services secrets américains au Caire, où se déroulent des fouilles dirigées par les nazis. Les nazis cherchent l'Arche d'Alliance, qui contiendrait les tables de la loi. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces objets sont des reliques, qui détiennent, on pense, des pouvoirs magiques. Malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, ce film présente un intérêt historique à propos des nazis, justement. Je viens de vous le dire, une grande partie de l'intrigue qui tourne autour des équipes d'archéologues nazis envoyées au Caire. Et bien ça, c'est un fait très important dans l'histoire du 20ème siècle, que nous explique ce passage, qui est selon moi, le plus intéressant du film. Nous sommes aux Etats-Unis, Indiana est tout juste rentrée de son périple en Amérique du Sud, et il donne des cours d'archéologie à la fac. Ces deux hommes-là, des services secrets américains, expliquent à Indiana Jones l'objet des recherches effectuées au Caire par les nazis. Retrouver l'Arche d'Alliance, sans avoir de réelles explications sur les raisons qui poussent les nazis à sa découverte. Indiana leur explique tout l'enjeu idéologique qui se cache derrière ces fouilles, et s'étonne que ces deux agents n'aient pas plus de souvenirs du récit biblique et du rôle de l'Arche d'Alliance. D'où sa question aux rhétoriques, les aigles et les croix gammées sont des symboles hérités de l'antiquité. A partir de 1930, les nazis cherchent des validations de leur idéologie dans les vestiges historiques. Hitler lance des campagnes de fouilles un peu partout en Europe qui visent à ramener en Allemagne des reliques. Ce sont des objets ayant appartenu à un saint qui sont sacrés. Le régime nazi veut rattacher son idéologie raciale à des origines glorieuses et recherche obstinément des objets mythiques. Le problème, c'est qu'en Allemagne, niveau archéo, il n'y a pas grand chose à part des vestiges préhistoriques ou proto-historiques, c'est-à-dire l'âge du bronze, l'âge du fer. En Italie, là où les vestiges romains sont les mieux conservés, Mussolini a déjà procédé à cette récupération pour son propre compte. Il a fait fouiller la zone du Forum et a même tracé une grande avenue, la Via dei Fori Imperiali, qui relie sa résidence privée dans le Paladio Venedia au Colisée. C'est donc un sujet passionnant, celui de l'archéologie nazie qu'a choisi de traiter Spielberg. Sujet d'autant plus original qu'il est rarement évoqué dans le cinéma. Pour les nazis, on s'attache le plus souvent aux camps de concentration ou aux conflits. Pour cela, le film est juste et présente un intérêt historique. Je vous ai dit juste avant que je considérais cet extrait comme le plus important du film, car en regardant attentivement cette séquence, en toute autre lecture du film est possible. Alors ce n'est que ma vision que je vous livre ici et vos avis en commentaire sont les bienvenus, mais selon moi, Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue n'est pas un film sur l'archéologie, ce n'est pas non plus un film sur un archéologue féru de trésors, c'est avant tout un film sur la Bible et c'est même un cours de catéchisme. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord cette phrase que dit Indiana aux deux types des services secrets. Vous séchiez le catéchisme. Elle est lourde de sens cette phrase, elle n'est pas dite devant n'importe qui. Deux représentants de l'Etat par un prof de fac. La hiérarchie est complètement inversée ici. Et puis regardez où on se trouve, comment est la pièce ? Tout en longueur. Ce n'est pas une salle de classe classique comme on peut en voir juste avant dans le film, ce n'est pas non plus un amphithéâtre. Les fenêtres sont très hautes et arrondies, avec des vitraux, et à l'arrière-plan il y a des rangées de chaises. On se croirait dans une église. Pour rappel, Spielberg a grandi dans une famille croyante et pratiquante, la religion est donc un prisme de lecture du monde. Le discours religieux est d'ailleurs porté par beaucoup de films hollywoodiens et est très présent aux Etats-Unis de manière générale. Pas étonnant donc qu'on retrouve des thèmes bibliques sur le bien, le mal et la fin des temps. Autre élément qui vient vraiment appuyer cette idée, c'est le tableau. Pendant toute la séquence, le plan est assez large. On voit le tableau dans sa totalité et l'ombre d'Indiana vient balayer les écritures faites à la craie. Cette ombre n'est pas naturelle. On voit bien qu'ils ont ajouté un projot spécialement pour cet effet. Et vous allez voir que c'est une annonce de ce qui va suivre. Mais avant ça, revenons à ce qui est écrit sur le tableau. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des chiffres, des signes d'addition, des multiplications, des fractions, des racines carrées. Bref, des calculs qui symbolisent l'écriture scientifique. Et l'écriture scientifique, c'est par essence l'écriture de la vérité, ou du moins de la recherche. Et bien qu'est-ce qu'il en fait Indiana Jones de cette écriture scientifique ? Il la masque. Il retourne le tableau et vient dessiner sur l'autre face son interprétation religieuse des faits. Et là, vous avez le véritable but du film qui vous est dit et qui vous est même dessiné. Et la séquence se termine par ce plan, l'ouverture d'un livre, avec la présentation en gros plan d'un texte, non pas scientifique cette fois, mais religieux, la Bible. Comme un générique de début, ce plan nous fait comprendre que tout ce qui s'est passé avant n'a plus court et que c'est bien de religion, on va parler de film, pas d'archéologie. Moralité, Indiana Jones n'est pas un archéologue, mais plutôt un genre de missionnaire fétichiste. C'est quoi ça ? C'est pas ça Indiana Jones ? Oh putain, on n'a vraiment rien compris à ce film.